bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour parler des énergies de ce premier semestre 2020 des folles énergies de ce premier semestre et oui ce début d'année est marqué par des rendez vous astronomiques et astrologiques très puissants alors ils forment une progression une gradation permettant l'évolution en fait ils initient un nouveau cycle en 2019 nous sommes passés par différentes étapes permettant l'introspection et la remontée des schémas qui ne nous convenait plus mais après ce détricotage de nous-mêmes vient le moment de faire le ménage car comme dit la sagesse taoïste il faut vider l'ancien thé de la tasse pour pouvoir accueillir du nouveauté si vous avez l'impression que depuis deux ans les énergies sont folles et montent crescendo accrochez-vous car ça va continuer la terre monte en vibration et nous nous sommes obligés de nous adapter à savoir nous délester de notre trop lourde densité que sont nos blessures passées de cette vie ou d'avant car à défaut de pouvoir s'adapter à l'ascension et bien on disparaît toujours est-il qu'une transformation s'impose nous devons évoluer je vais donc vous parler aujourd'hui des quelques moments clés qui jalonnent ce début 2020 pour nous aider à rompre avec ce qui est cadupe dans nos vies et rentrer pleinement dans les énergies uraniennes de l'ère du verso pour rappel uranus et maître du verso voilà donc les deux sont fortement en relation ils sont de même nature énergétique alors pour commencer nous avons eu dès le 8 janvier une conjonction de jupiter sur le nos sud en capricorne donc avec cette énergie que nous retrouvons environ tous les dix ans il est question de récolter les fruits que nous avons semé par le passé et cette récolte karmique implique donc qu'un nouveau cycle commence et c'est après ce moment que nous pouvons planter de nouvelles graines voilà donc c'est déjà un début d'année qui commence voilà c'est assez intéressant deux jours après le 10 janvier il y a eu la pleine lune en cancer avec une éclipse lunaire et c'est également un portail énergétique la pleine lune c'est un moment d'apogée de paroxysme où l'énergie est très disponible et extériorisé c'est le moment où la lune reflète le plus la lumière solaire comme pour dire oser regarder votre ombre intérieure oser l'exprimer oser prendre contact avec vos rêves et aspirations oser les vivre aussi car la pleine lune procure une vitalité dont notre être physique bénéficie donc dans le signe du cancer la lune est chez elle on l'a dit en domicile et cela renforce bien entendu ses effets la pleine lune en cancer exacerte donc ce que nous ressentons tous les mois à chaque pleine lune ce qui est normalement qu'une influence devient ici une invitation un rendez-vous avec nous mêmes en tout état de cause en cancer la pleine lune nous parle donc de nos rêves et aspirations profondes de tout ce qui est dormant au fond de nous cela nous parle aussi de la douceur de l'élan maternel et poétique que nous pouvons avoir envers nous mêmes ou autrui le rapport à la mère c'est aussi une thématique susceptible de ressortir dans les questionnements ou les prises de conscience donc le cancer est bien entendu lié à la maison au foyer cela peut être notre domicile comme notre foyer intérieur notre corps ou à une échelle plus large notre maison la terre et les questions sur la manière de l'aménager de le rendre vivable et doux seront donc mis en avant l'éclipse lunaire vient renforcer la puissance de conscience de cette pleine lune alors que la terre se retrouve alignée entre les deux luminaires soleil et lune nous sommes confrontés à l'altérité la dualité la réconciliation des extrêmes et cela vient par voie de conséquence fortement teinté toutes les dynamiques relationnelles donc nous sommes ainsi en mesure de voir avec clarté et lucidité ce qui se joue dans la relation aux autres alors s'ajoute à ce tableau jupiter astre qui agit un peu comme une loup grossissante parce qu'elle est conjointe au nœud sud en capricorne et l'énergie qui en découle est très forte nous sommes exposés aux conséquences de nos actes passés récents ou moins récents notamment pour ce qui concerne notre notre capacité à la discipline à la structure la relation à l'ordre à l'état ou au père il s'agit d'une sorte de de rétribution vécue en négatif ou en positif qui se manifeste en ce moment un peu comme lorsque nous récoltons les blés que nous avons semé donc tout dépend de ce qui a été semé avant le moins que l'on puisse dire est que ce moment du 10 janvier nous pousse à chercher au fond de nous une trame essentielle et elle a dévoilé au grand jour donc mercure et soleil sont conjoints en capricorne en fait durant ces trois jours et très teintés aussi par la présence proche de saturn et pluton donc nous recherchons l'expression qu'elle soit écrite orale voire artistique et c'est en tout cas un bon moment pour ramener de la clarté dans l'expression de soi et ses désirs profonds des intuitions fulgurantes peuvent aussi avoir lieu attention cependant à ce qui peut ressortir de manière un peu volcanique en effet chez de nombreuses personnes l'expression ayant été bloquée pendant longtemps ça peut amener à une sorte de soubresaut voire d'explosion du fait d'un relâchement salutaire donc le lendemain le 11 janvier 2020 un autre rendez vous la fin de la rétrogradation d'uranus le phénomène de rétrogradation c'est une impression visuelle de recul d'un astre depuis la terre en effet une planète semble parfois revenir en arrière pendant un certain temps c'est bien entendu un effet visuel cependant l'influence de cet astre n'est plus la même que lorsque sa course est en marche directe on dit que l'énergie de l'astre en question n'est plus disponible de la même façon c'est comme si on prenait un temps de pause un temps avec notre intériorité pour faire affleurer certains problèmes ou parties de nous mêmes qui restaient dormantes donc uranus présent jusqu'en 2026 dans le taureau là sur le point de sortir de rétrogradation donc nous allons à nouveau pouvoir bénéficier d'une sensation de liberté une marge de manoeuvre la nervosité le stress seront moins crispé et vécu plus fluidement les idées personnelles que nous aurons mûri lors de la rétro rétrogradation pourront enfin trouver leur concrétisation donc c'est un grand pas en avant et la prochaine rétrogradation d'uranus commencera le 15 août de cette année nous avons jusque là pour profiter de ce mouvement ascendant des énergies uraniennes et le lendemain de cette sortie de rétrogradation d'uranus nous avons un énorme rendez-vous astrologique qui est la conjonction saturn pluton en capricorne donc une bien sûr la conjonction est exacte le 12 janvier mais elle agit déjà depuis quelques semaines avant et poursuivra son influence un peu durant toute l'année surtout jusque fin mars et ensuite durant l'été et l'automne cette conjonction fait partie de ce que l'on appelle les grandes conjonctions parce qu'il concerne des planètes lentes dont les périodes de révolution sont longues les rendez vous entre ces deux astres ne se produisent pas très souvent ainsi la prochaine fois que nous aurons une conjonction de ces deux astres ce sera dans un peu moins de 40 ans voilà et la prochaine fois que cette conjonction aura lieu en capricorne ça sera d'environ 500 ans donc c'est un gros rendez vous voilà la dernière fois c'était vers 1520 donc c'était l'époque des conquistadors et de l'inquisition donc là nous fermons à présent ce chapitre pour tenter de vivre ces mêmes teintes énergétiques mais sous un autre angle celui de l'air encore balbutiant du verso nous sommes ici sur une énergie qui influence personnellement mais aussi à une très large échelle bien sûr c'est un contexte planétaire qui amène à des problématiques de territoire donc en effet les tensions qui étaient larvées cristallisées trouveront une voie de sortie ou d'explosion si nous ne parvenons pas à maîtriser les énergies plutoniennes il ne s'agit pas nécessairement de volonté d'exercer un pouvoir partiel sur autrui mais plutôt de volonté de se protéger en affirmant haut et fort son territoire sa position sa légitimité son statut et que ce soit à l'échelle individuelle ou collective sociétale la notion de système peut être questionné des prises de conscience peuvent en découler qui amèneront à une affirmation de soi comme une nouvelle entité voilà le défi c'est donc de trouver en soi les forces de régénération permettant une actualisation de nous mêmes en nous dépouillant des schémas caduques et de pouvoir l'exprimer le montrer au monde mais dans la plus grande douceur sans affirmation violente voilà la souveraineté devient légitime lorsqu'elle n'est pas imposée mais dévoilée dans le respect du territoire de l'autre ensuite pour poursuivre dans ce semestre donc alors oui le 17 janvier mercure rentre en verso donc toujours voilà l'expression dans les énergies uraniennes on continue notre progression dans l'ère du verso le 23 janvier le soleil étant carré à uranus en taureau donc voilà encore cette énergie de dynamisme dynamisme assez forte bien sûr par rapport à uranus par rapport à toutes ces énergies de de volonté de liberté d'indépendance de d'individuation aussi et le lendemain juste le lendemain hop nous avons le 24 janvier la nouvelle lune en verso alors cette nouvelle lune en verso elle nous pousse à aller vers nous même là on a le vent dans le dos et nous ne supportons plus les entraves donc un vent de liberté souffle et nous amène à dire non à tout ce qui contrevient à notre nouveau moi voilà c'est pas le moment des compromis c'est un moment d'affirmation de soi avec toutes les conséquences que cela peut avoir c'est en tout cas une très belle opportunité de commencer un nouveau cycle avec soi même où le passé n'a plus l'emprise qu'il avait auparavant le 2 de 2020 alors ça se passe en verso bien sûr et c'est un gros portail énergétique pourquoi 2 de 2020 donc on est sur la force du 4 le 4 c'est la stabilité la structure et là c'est doublé donc ça se passe en verso on est en train d'asseoir la structure uranienne ensuite le 9 2 il y a la pleine lune en lion avec la lune noire proche qui rond conjoint vénus en bélier et vénus en carré à mars voilà donc ça nous parle bien sûr là de la femme la guérison de la femme donc de la blessure de la femme la libération de la femme l'idée c'est bien sûr de mettre au grand jour toute la violence qui est faite aux femmes et de nous offrir à nous cette opportunité de guérison donc tout ça ça fait partie de la dynamique de l'ère du verso où les sexes guérissent guérissent à de leurs blessures passées pour retrouver un rapport sain à leur yin à leur yang et un rapport à l'autre bien entendu cette pleine lune n'est bien entendu qu'une étape mais les énergies seront très propices à ce genre de travail donc il ya aussi saturn et pluton qui seront carré à uranus donc la volonté personnelle de remettre les choses en question elle peut être un peu explosive mais c'est ainsi avec saturn avec pardon uranus et pluton lorsqu'il est temps de lâcher il faut lâcher et le relâchement ça peut être violent donc voilà toujours dans 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 la chronologie de ce semestre ah oui le 17 février il ya un début de rétrogradation de mercure donc qui était passé en poisson mais qui refera un petit passage en verso comme pour réaffirmer en raciner le travail que l'on a effectué dans ce signe ensuite le 20 de 20 alors autre portail énergétique jupiter est un sextile à neptune donc alors bien sûr dès qu'on parle de neptune on est sur la compassion l'amour inconditionnel donc avec jupiter ça sera renforcé et bien sûr ça fait aussi partie de tout ce monde uranien de l'ère du verso hein l'amour inconditionnel l'élan créatif l'envie de bâtir un monde meilleur un monde différent qui sera fondé sur les idéaux uraniens vous voyez la progression un petit peu que cela donne le 21 mars ensuite nous avons saturne qui rentre en verso voilà un nouveau passage d'une d'une planète donc d'une énergie particulière en verso donc nous allons avec saturne pouvoir asseoir encore nous pouvoir concrétiser pouvoir à l'aide de patience de structure mieux appréhender ce que nous voulons du verso le 23 donc deux jours après nouveau gros rendez-vous astrologique avec une triple conjonction de mars jupiter et pluton en capricorne alors là si nous n'avons pas effectué au préalable le ménage des valeurs capricorne de discipline de renouvellement de la structure grâce à l'énergie de saturne qui était avant conjugué à pluton maintenant le coup de balai s'effectue sans aucun état d'âme car mars agit comme un détonateur sur ce point et avec le soleil conjoint à chiron en bélier donc les énergies sont très 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 fortes elles nous poussent à mettre en lumière nos blessures une fois de plus nous donnant envie de ne plus subir et de prendre notre envol d'aller vers notre entreprise personnelle qui est notre indépendance notre souveraineté notre réalisation notre individuation le soleil à ce moment sera encarré au nœud lunaire on est donc entre les deux espaces de conscience que représentent les éclipses du 10 janvier et du 21 juin on est à mi chemin on est dans l'entre deux et on pourra sans ressentir peut-être une tension à quitter un monde pour en découvrir un autre mais la bascule est nécessaire donc voilà autour de de l'équinoxe de printemps on a un très très gros rendez-vous astrologique pour finir le mois de mars donc le 31 mars et le 1er avril mars bien sûr aura avancé et là sera conjoint à saturne en verso donc hop gros coup de fouet pour instaurer les énergies uraniennes après avoir fait le ménage de tout ce qui ne convenait plus de ce qui nous entravait avec les vieux schémas de fonctionnement capricorne voilà début avril le 5 avril est une très belle conjonction jupiter pluton et elle nous propulse encore davantage dans le ménage que nous faisons de nos territoires intérieur et extérieur tout ça voilà ce sont des gros rendez vous à chaque fois c'est vraiment une année très particulière le 23 avril nouvelle lune en taureau alors pour rappel la nouvelle lune c'est la conjonction lune soleil et là il se trouve que uranus sera à trois degrés d'écart de lune soleil donc c'est très très proche puisque d'ailleurs la conjonction exacte soleil uranus se fera le 26 donc trois jours après donc encore une fois on avance un peu plus encore dans la mise en concret en concrétisation de l'énergie uranienne parce que en taureau on va pouvoir ancrer enraciner ce que nous avons soulevé comme idée personnelle et originale auparavant cela se produit au même moment où pluton rentre en rétrogradation mais regardez comme la déflagration d'énergie énorme nous avons deux amas planétaires en carré c'est vraiment explosif voilà les deux mondes les deux priorités se font face elles se complètent car elles se nourrissent mais l'échange est un peu trop dynamique alors parfois ça peut être un peu la crise et tout cela mais bien sûr ça se vit autant individuellement que collectivement en parlant de rétrogradation en mai on en a trois qui s'invitent donc saturnes le 11 mai vénus le 13 mai et jupiter le 14 mai donc le moment de l'énergie du taureau où l'on concrétise où l'on racine sera aussi un temps de recul et ce recul nous permettra de revenir sur d'anciens fonctionnements afin de mieux s'en débarrasser ensuite les problèmes ou les questionnements qui émaneront de ces rétrogradations seront autant de mises en conscience permettant par la suite de ne pas retomber dans ce qui ne nous convenait pas voilà donc la rétrogradation en fait c'est de l'évolution pure c'est un peu comme un enfant qui fait une régression avant de faire une poussée de croissance et d'autonomie ou comme une personne qui recule pour prendre son élan voilà les planètes nous offrent cette possibilité là en nous privant de l'énergie qu'elle nous octroie en temps normal et comme magnifique cadeau pour le solstice d'été nous aurons donc le 21 juin une belle éclipse solaire en cancer donc c'est un gros moment d'intériorité on aura quand même cinq planètes rétrograde mercure vénus jupiter saturn et pluton alors c'est un portail de conscience majeur il fait écho à la pleine lune en cancer du 10 janvier et aussi de son éclipse lunaire vous voyez donc comme ce premier semestre 2020 nous offre ses opportunités d'évolution nous serons invités par les énergies à nous connecter encore plus profondément à ce que notre intériorité veut pour nous enfin le 30 juin nous retrouvons une conjonction jupiter pluton voilà mais cette fois ci les deux planètes sont rétrogrades donc elles nous pousseront à réévaluer ce que nous avons mis en place début avril déjà lors de cette conjonction mais cette fois ci nous regarderons tout cela avec un oeil différent car nous aurons vécu différents stades nous viendrons aussi de vivre un nouvel espace de conscience avec l'éclipse qui aura eu lieu neuf jours avant vous voyez donc il y a comme des allées venues entre le nettoyage de l'ancien et la mise en place d'un nouveau système alors cela se fait graduellement mais il est bien de ne pas louper un épisode alors louper un épisode c'est par exemple crisper les choses empêcher les événements et ne pas laisser la vie se faire prendre le train en marche à chaque fois qu'il se présente ça permet de ne pas faire l'expérience ensuite de crise de rattrapage qui sont trop fortes à vivre que ce soit émotionnellement ou dans les événements à chaque fois que nous allons à l'intérieur de nous même nous allons vers plus de conscience donc davantage de liberté or la liberté c'est uranus c'est l'ère du verso mais comment être libre et souverain lorsque l'on ne se connaît pas voilà pourquoi l'introspection est nécessaire connais toi toi même et tu connaîtras l'univers et les dieux étaient inscrits au seuil du temple de Delphes donc mettre en place l'ère du verso mettre en place une société fraternelle de solidarité et d'amour nécessite d'abord de guérir de nos fonctionnements issus des blessures d'antan car maintenant ces fonctionnements n'ont plus lieu d'être donc allons vers ce mouvement ascensionnel en nous délestant de cette densité énergétique que représentent tous nos traumas passés voilà je souhaite à toutes et à tous de profiter de ces merveilleuses énergies de conscience et de transformation à très bientôt vous Sous-titrage FR ?